Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, le bienvenu sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et des évolutions qu'on peut avoir nos anciens, nos fondateurs de leur propre style, qu'aujourd'hui on peut suivre, comme la PNL, comme les notions en hypnose et les différentes tendances qu'il peut y avoir en hypnose, et de voir à quel point on peut faire un parallèle avec les arts martiaux. Moi ça fait des années que depuis que je ne vis que par le travail d'accompagnement, je me dis mais c'est exactement la même chose que dans les arts martiaux. C'est exactement les mêmes guéguerres, c'est exactement les mêmes discours, c'est exactement les mêmes problématiques et c'est exactement les mêmes aspects positifs. Ça apporte tout autant de choses et quasiment de la même manière. Donc ça c'est plutôt cool. Et il y a un parallèle que je faisais en parlant avec Thomas, c'est que pour moi on parlait de Gilligan. Pour ceux qui connaissent Gilligan, ça a été un Ericksonien pur qui a été donc de la dernière génération à avoir bossé avec Erickson. Il a développé plus ou moins son travail, notamment avec le coaching génératif qu'il a fait avec Robert Dills. Je crois que son hypnose s'appelle hypnogénératif, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Il a donc maintenant un certain âge, il a beaucoup d'expérience, il a testé beaucoup de choses et ce qu'il enseigne aujourd'hui, c'est un petit peu sans forme. Donc bien sûr, il n'y a pas de protocole, il y a beaucoup de notions issues de l'intelligence du subconscient au travers de la trans, comme énormément d'ailleurs d'anciens. On peut le trouver avec Rossi, on peut le trouver un petit peu avec Dills, lui plutôt avec la version et le pendant PNL. et avec de façon générale beaucoup d'anciennes générations qui aujourd'hui entre la soixantaine et 80 ans, et s'ils ont plus tant mieux. Et ça me rappelle exactement la problématique qu'on a avec Ushiba. Donc Ushiba c'est le fondateur de l'Aïkido, l'Aïkido c'est la voie de l'union des énergies. Vous savez, c'est ces gars qu'on voit sans armes ou parfois avec un bokken, avec un hakama, une espèce de grand pantalon hyper large, haute kimono, donc blanc, et on les voit souvent tourner. Les personnes attaquent et on voit les gars sauter dans tous les sens, prendre des clés, puis à nouveau être projetés, etc. Si vous ne connaissez pas l'Aïkido, je vous invite à regarder Aïkido sur internet, vous verrez, il y a de jolies choses. La problématique moi que j'ai eue avec l'Aïkido est arrivée assez tôt, étant donné que j'étais fan absolu du fondateur, je lisais tout ce que je pouvais à l'époque, et puis mon esprit de confrontation a voulu aller tester l'Aïkido. A savoir que le fondateur, il a enseigné un style d'Aïkido, qu'on appelle maintenant l'Aikikai, un style d'Aikikai, il a enseigné une forme hyper apaisée, hyper douce, hyper dans l'accord, dans l'harmonie. Et ce qu'aujourd'hui on voit en majorité est issu de sa fin de vie, on va dire ces 10-15 dernières années, où il était justement dans cet esprit d'union et plus de destruction comme peuvent être les arts martiaux. Et moi quand je suis allé pour voir ce que donnait l'Aïkido, j'avais demandé à un sensei à l'époque qui était assez gradé, je lui ai dit est-ce que je peux t'attaquer n'importe comment pour voir comment tu réagis, etc. Il m'a dit oui pas de problème, j'étais jeune, ceinture noire je crois, de karaté à l'époque. Et puis, étant un peu vicelard parce que aimant le combat, j'ai fait un gros low kick, parce que je n'ai jamais vu comment l'Aïkido gérer les coups de pied bas. Donc je foute de toutes mes forces, pensant que j'allais me faire buter, clairement. Et le mec abandonne et dit non, non, mais nous on ne fait pas ça comme ça, etc. Bon, plein d'échanges à ce sujet-là. Bon, grosse déception, je me suis dit ok, c'est-il inutile, pourtant j'avais une espèce d'injonction contradictoire qui me disait mais putain, pourtant Ushiba ça a été un mec extrémiste dans tous les sens du terme, il a été notamment nationaliste japonais et il a été en Manchurie où on sait que les japonais voulaient imposer un nouveau pays dans la Chine avec tous les principes japonais. Bon bref, c'était pas très très beau. Et il est écrit, alors bien sûr il y a du storytelling, mais qu'il a affronté plusieurs fois des gens armés, qu'il a dû se battre et qu'il était vraiment un mec solide. Un mec qui faisait 1m57, qui à un moment dans sa vie pesait 80 kilos. Donc c'était un mec qui devait être super solide. Je pense que quand il nous faisait une clé de poignée, ce n'était pas pour s'harmoniser avec nous, mais bien pour péter le poignet. Et de fil en aiguille, il a vieilli, il a surtout mûri, il a grandi, il a affronté, puis de l'opposition pure, parce qu'au départ il ne faisait pas de l'aïkido, il faisait de l'aïkijutsu, de l'école d'Eto Ryu, qui est une grande école. Et à l'époque, il a petit à petit modifié pour que ça advienne un système très harmonieux. Et ce qui est enseigné aux enfants, c'est 70 ans de pratique, donc peut-être 50 en pure opposition, très dur, très rugueux, très protocolaire. L'aïkijutsu est très protocolaire. Et en conclusion, on offre à l'apprenant, au nouvel apprenant, une forme très libre, même si bien sûr il y a des fondamentaux, mais où il n'y a pas de kata, on va dire, kata ça veut bien dire forme, donc c'est intéressant, de cadre parfois spécifique, parce que justement, toute la beauté de l'aïkido est cette non-forme, cette harmonisation avec ce qui se passe dans l'instant. Et c'est un peu la même chose dans la thérapie. Des gars comme Giligan, qui très certainement, dans leur processus, comme Dils, etc., étaient des experts protocolaires, techniques des choses, sont arrivés à une telle maturité, une telle expérience par rapport à ce qu'ils font, qu'on est aux dernières étapes, tu ne sais plus que tu sais. Donc en fait, tout est fluide pour toi, tout est normal, c'est normal, le gars, il ne va pas t'attaquer vu qu'on fait de l'hypnose, il va te dire un truc, tu vas rebondir sur ça, parce que tu as des années d'expérience, tu as des milliers de partenaires, de sessions, etc., etc. Et quand ils enseignent, ils enseignent une forme qui est la plus aboutie possible, mais la plus aboutie pour eux, qui ont un background derrière, qui est énorme, et qui est au bout du compte très basique, très classique. si on reprend d'ailleurs, ne serait-ce que Milton, Erickson, il a créé ce qu'il a créé, parce qu'à la base, il a fait des décennies entières d'hypnose complètement classique. Et au bout d'un moment, c'était normal pour lui de modifier, parce que les situations, sa manière de voir, l'accompagnement, la thérapie, etc., a évolué, et il y a une forme qui est sortie de ça. Et ce qu'on a enseigné ou ce qu'on enseigne souvent, quand on a 40 ans de pratique, ce n'est pas la même chose que quand tu as 10 ans de pratique ou 5 ans de pratique. Et je pense que c'est là où il y a parfois une dissonance qui peut se faire. On a des jeunes praticiens qui veulent faire comme Gilligan, comme Dils, comme Bendler, comme nos anciens. Et derrière, l'enseignement, il y a un enseignement qui est parfois hyper subtil et qui sous-entend plein de choses et qui pour eux est tellement logique. Bah oui, tu n'as pas besoin de faire 15 000 inductions et de suggestions spécifiques parce que tout a été dit dans les 8 premières secondes. Ok, super, mais comment je sais les 8 premières secondes ? Bah, c'est ce qu'il va dire, c'est normal. Mais ça paraît tellement limpide pour la personne que toi, apprenant, tu te dis qu'est-ce qu'il est en train de me raconter. Et comment il a pu voir ça et comment il le sait et comment il en est persuadé parce que derrière lui, il a fait tous les process au départ. Donc souvent, la forme aboutie qu'on a avec beaucoup de praticiens de haut niveau qui ont développé leur propre tendance est assez problématique dans son enseignement et donne des jeunes praticiens un peu paumés. Genre, on m'a expliqué plein de trucs, mais je n'arrive pas à les relier, je ne sais pas trop où aller. Et vu qu'en plus, malheureusement, parfois dans l'hypnose, on a un peu l'excuse de ton subconscient va prendre ce qui est bon pour lui et tu pourras ressortir tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que tu as compris, bah, parfois, on n'a rien compris du tout et on a vraiment l'impression d'être bloqué parce qu'on ne sait pas pratiquement quoi mettre en place. Donc, je vous invite à, je vous le dis souvent, à reprendre les bases, des bases structurées, des bases simples et parfois reprendre votre système et de le regarder par le filtre de choses plus basiques, même si aujourd'hui, il dit, ouais, mais moi, je ne l'utilise plus parce que c'est obsolète. Mais il est passé par ça. Donc, avant de vous le rendre obsolète, peut-être étudier ce côté non-hoc qui n'est pas obsolète pour tout le monde et qui est en fait le fondement de ce qu'il a pu développer après, ce qui va vous permettre d'ouvrir votre perception et la compréhension des choses. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je la prendrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser, concluez, B1, ciao !